... Retour dans le Nord. C'est en Belgique que le Team Direct Energy a posé ses vélos pour affronter les monts épavés. Tu viens pas ? Si t'appuies pas. Ils sont huit à disputer la Primus classique, anciennement le Grand Prix Impanis, une course d'un jour qui emprunte certains carrefours mythiques du Tour des Flandres. Le mois de septembre est synonyme de fin de saison, mais Lilian Calmejean n'est pas là pour faire de la figuration. Les objectifs qui me tiennent beaucoup à cœur en cette fin de saison, les objectifs qui me permettent de rester motivé jusqu'au bout et qui me permettent d'être encore sérieux jusqu'au bout. J'aborde cette course plutôt comme une préparation pour le week-end prochain. Un petit résultat à la clé, ça mange pas de pain. Si certains, comme Romain Cardi, sont habitués des routes escarpées du Nord, pour d'autres, c'est presque une première. C'est l'une de mes premières courses aussi. On enlève les courses ardennaises d'avril. Donc bon, il faut faire un petit peu de tout dans l'année. Donc voilà, une découverte de la Belgique, des classiques un peu flandriennes entre guillemets. Disons que je ne suis pas très à l'aise. J'aime bien, mais je ne suis pas trop à l'aise. Mais non, là, fin de saison, c'est souvent le Nord, que ce soit le Nord de la France ou la Belgique. Donc je les ai fait un paquet de fois quand même. Je n'ai jamais été super, super doué sur ce parcours-là. Et oui, car même s'il a du mal à l'avouer, Periquet Meuner est un grand fan de la Belgique. Moi, je n'ai pas vraiment vécu en Belgique. J'aime bien leur façon d'être. Une façon de pouvoir, de parler surtout. Après, bon, c'est vrai que je fais un peu l'imbécile. Là, c'est pour faire plaisir à Lilian, mais normalement, je ne fais pas le con. Les Belges, moi, j'adore. Ils sont super sympas. J'aime bien, j'aime bien parler un peu. Mais je fais aussi les Russes, les Italiens, les Espagnols. Je fais très, très bien les Russes. Je m'adapte à chaque pays. Cette année, sur le papier, la Primus classique est promis aux sprinters. Mais les Jeunes et Noirs comptent bien tirer leur épingle du jeu. Nous, notre objectif, même si on a Romain pour le sprint, nous, on n'a rien à perdre à essayer de sortir un petit groupe de 6 au sommet de cette botte-là. Il y a des séquences où on enchaîne des bosses tous les 6, 8, 10 kilomètres. Donc, une petite vague de 6 avec Romain. Et puis, Lilian qui sort 10 bandes plus loin au kilomètre 140 avec une nouvelle vague de 6. Et puis, on se met un peu à la planche. Voilà, on fait des efforts. Un petit peu dans cette logique-là. Des consignes respectées à la lettre puisque Romain Guimois prend part à l'échappée qui se forme dès les premiers kilomètres. Avec près de 4 minutes d'avance, elle sera rattrapée par un groupe de contre à 25 kilomètres de l'arrivée. Malgré un gros travail des Jaunes et Noirs pour revenir sur le groupe de tête, c'est finalement Mathéo Trentin qui réussit à s'imposer seul sur cette Primus classique 2017. Romain Cardis réussit, lui, à se hisser à la 6e place. J'avais des bonnes sensations aujourd'hui. Donc, j'espérais faire un truc. Et puis, à la fin, il y a eu un gros groupe et on n'était pas représentés. Du coup, toute l'équipe a roulé pour le sprint pour moi. Donc, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu avec Angelo dans le final. C'était un peu houleux, mais voilà, je fais le sprint, pas c'est Greppel qui gagne devant Gaviria. Donc, je ne pouvais pas trop faire grand-chose. Mais bon, voilà, je n'étais pas loin. Donc, je suis content. Avec sa journée à l'avant, Romain Guimois réalise lui aussi une très belle course. Bonjour les copains, vous êtes rentrés ? On a essayé de tirer notre épingle du jeu sans forcément arriver au sprint. Puis, quand ça s'est dirigé vers un sprint, on s'est dit pourquoi pas Romain Cardis aussi. Donc, voilà, on a été présents tout au long de la course. Et moi, ça nous fait une bonne petite journée. Je vous remercie bien ce soir. Demain, l'équipe rejoint le nord de la France pour s'élancer sur les routes du Grand Prix d'Isberg, une course généralement réservée aux sprinters. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada